Les causes de la procrastination Il existe en psychologie compartementale une notion qui s'appelle l'inconsistance temporelle. C'est une notion comme quoi le cerveau va plus facilement chercher la récompense immédiate, celle de l'instant présent, celle qu'il satisfait le soi présent, et va plutôt chercher cette récompense immédiate plutôt que la récompense future qui va récompenser le moi futur. La deuxième chose est que passer de la procrastination à l'action demande à changer beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements, à aller vers du nouveau, vers de nouvelles manières d'être, vers de nouvelles manières de faire, se découvrir, demande aussi de se mettre en vue, faire découvrir sa fragilité, sa sensibilité, ce qui est parfois difficile pour certains d'entre nous. Ça vouait nos failles, ça vouait nos peurs, ça vouait nos manques, ça vouait nos limites, et tout cela pour les dépasser, pour aller encore plus loin, avec tendresse et amour pour soi. Nous avons tous une forte capacité à nous cacher par nous-mêmes, à justifier de ne pas faire ce que pourtant l'on a vraiment besoin de faire. Tout notre corps nous dit de faire. Tout ce qui est autour de nous nous pousse vers se faire, vers passer à l'action. Et nous ne faisons pas, nous procrastinons. Tu procrastines. Heureusement, il y a des symptômes qui nous permettent de nous apercevoir ce que nous sommes en train de faire. Je vais t'apprendre ici à reconnaître les différents symptômes de la procrastination. L'angoisse. Tu vas être amené au découragement, à la colère contre toi, à la dévalorisation. Je ne suis pas bon, je ne veux rien. Au découragement. Et à une perte d'énergie énorme. Aussi qui te fatigue beaucoup. Le seul moyen d'y remédier, c'est de passer à l'action. Te reconnais-tu dans ces symptômes ? Quatrième étape. Comment passer de la procrastination à l'action en cinq étapes. Première chose, tu vas entrer à l'intérieur de toi-même. Je te le propose. De prendre un instant de paix. Entrer dans ton ventre en détente. Et visualiser que tu es en train de vivre la vie de tes rêves. Ressens ce sentiment de plénitude qui est accompagné par cette visualisation. Profites-en. Et au moment, s'il te plaît, regarde tous les besoins que cela remplit. Authenticité. Ancrage. Besoin d'aller vers les autres. Besoin de communiquer aux autres. Créativité. Expansion. Bonheur. Joie de vivre. Abondance. S'il le faut, appuie sur pause sur ton ordinateur et prends un temps pour écrire les besoins que va remplir ton rêve réalisé. Un deuxième point est de devenir totalement invisible. Nous sommes sollicités de partout. Donc, tu mets ton téléphone sur mode avion et tu désactives toutes les bannières sur ton ordinateur et ton téléphone. Un troisième point va être de ne pas te mettre des buts trop éloignés et de faire pas à pas les choses pour avoir des buts intermédiaires et des récompenses intermédiaires pour satisfaire ton mois du présent pour avoir tes récompenses immédiates. Ainsi, si tu veux faire le marathon de New York, si tu veux faire le marathon de Paris, tu vas commencer à t'entraîner autour de chez toi par quelques kilomètres. Ensuite, tu vas aller au stade, 300 mètres par 300 mètres, faire des fractionnés pour augmenter tes capacités cardiaques et pulmonaires. Puis, un jour, tu vas courir 10-12 kilomètres. Puis, un jour, tu vas aller t'inscrire à un semi-marathon. Puis, un autre semi-marathon. Puis, un an après, tu seras prêt pour aller faire le marathon de Paris ou le marathon de New York. Mais en attendant, tu auras franchi toutes ces étapes qui sont toutes autant de victoires. Ensuite, une autre étape est vraiment de se concentrer. Reste concentré. Fais une chose à la fois. Bien présent intérieurement. Doucement, plus tranquillement. Si tu te sens dépassé, reviens en arrière et fais les choses encore plus doucement. Tu es sur quelque chose de nouveau. Quand c'est nouveau, on ne va surtout pas trop vite. On va doucement. Et la cinquième et dernière chose, c'est toujours pour satisfaire ce besoin de récompense immédiate. C'est de faire de ton action une chose agréable. Par exemple, d'écouter des musiques que tu aimes. Par exemple, si tu es en train de créer quelque chose par de l'artisanat ou autre, d'écouter des podcasts inspirants ou d'écouter de la musique inspirante, ce que tu souhaites. Mais que dans tous les cas, ton travail soit associé à du plaisir. Que ta table de travail soit bien rangée, bien organisée, pratique et efficace. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vont te permettre de te mettre au travail et de te mettre sur ton chemin de vie de continuer à suivre nos enseignements. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer ici en bas et à t'abonner. Nous avons besoin de 1000 abonnés sur YouTube pour pouvoir faire des liens avec notre newsletter à laquelle je t'invite aussi à t'abonner. Ainsi, nous pourrons t'offrir encore plus de contenu. Si tu es sur un téléphone portable, clique sur le lien qui est ci-dessous. C'est pareil, tu t'abonneras et ainsi tu nous aideras. Je te remercie pour ton écoute et ton attention. Je te souhaite une belle, belle, belle transformation pour toi, mon frère et ma sœur de richesse et d'abondance sur cette terre pour un partage et l'augmentation de la lumière. Je vous aime toutes et tous et je vous dis à bientôt pour les nouveaux enseignements de Padma Lovine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada